En 2005, je dois passer une flûte comme ça, et puis j'en avais vu que des copies, et elle avait une particularité, il y avait deux clés, je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait à l'époque, parce que je faisais que de la flûte moderne, et donc j'ai lancé les enchères, et puis j'ai remporté la flûte. Alors je la reçois chez moi, je commence à la faire restaurer parce qu'il manquait une clé, il manquait cette clé, et puis... Elle est en ébène, c'est ça ? Elle est en ébène, oui. Et puis en nettoyant le vernis, j'ai vu un nom à part l'être ici, et c'était le nom d'un flûtiste très célèbre au XVIIIe siècle, qui s'appelait Friedrich Ludwig Dulon, j'en savais pas plus, mais après, en cherchant, j'ai découvert que c'était le flûtiste le plus célèbre de la deuxième moitié du XVIIIe, il a quand même rencontré Karl-Philippe Emmanuel Bach, et Mozart. Et Mozart, et il était aveugle, je crois. Alors il était aveugle, et il a laissé une autobiographie, ce qui nous paraît quand même d'en savoir beaucoup sur lui, et il a inventé cette clé qui s'actionne avec le petit doigt de la main gauche, et on passe donc de cette clé à cette clé-là. On dit qu'il aurait inspiré un des personnages de la flûte enchantée. Voilà, parce que comme il était aveugle, il a inspiré à Mozart le personnage de Tamino. Oui, qui est aveugle également dans la flûte enchantée. Et ça s'est passé en fait en 1791, parce que, voilà, encore des nouvelles recherches qui se sont effectuées, on n'en finira jamais. Et il avait cette flûte-là ? Il avait cette flûte. Quand en 1791, il a joué pour Mozart, donc... Il a joué à Vienne... Cette flûte a joué pour Mozart. Elle a joué, et vraisemblablement, Mozart a composé pour lui, pour cette flûte. Parce qu'il y a un quintet que... La dernière oeuvre de musique de chambre que Mozart a composée, c'est un quintet avec un harmonica de verre, flûte, au bois, alto et violoncelle. C'est la seule oeuvre avec cette formation-là, mais la fille qui jouait l'harmonica de verre était aveugle, et Dulland était à Vienne à ce moment-là. Alors, il venait de jouer, il venait de triompher en jouant les concertos de Mozart. Donc, on suppose qu'il avait composé... Et lui, Mozart, il tenait la partie d'alto parce que lui, ça ne le dérangeait pas de jouer avec des aveugles. On va vous écouter interpréter un extrait du Kuator en Ré, qui figure sur cet album. Donc, avec l'ensemble Fragonard que vous avez créé, tout le monde a des instruments d'époque. On est bien d'accord, ils jouent tous sur des instruments qui existaient à l'époque. Oui, mais il faut jouer au diapason. Et ce n'est pas le même diapason qu'actuellement. On joue beaucoup plus bas. Vous allez nous expliquer ça après. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mozart l'a entendu en 1791, joué par son propriétaire de l'époque, qui était aveugle.